Musique 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 de générique Le château de Serlier poste et relie ainsi le pittoresque village au réseau des CFF. Le château de Serlier est l'un des plus anciens du canton de Berne. Mais il n'y a pas que le charme médiéval du lieu qui attire les visiteurs sur la rive occidentale de ce lac de Bienne. Serlier est également le point de départ d'une excursion vers un site exceptionnel en Suisse, l'île Saint-Pierre. Il est fortement recommandé, avant de se mettre en route, de s'offrir un arrêt à la cabane du pêcheur, à la sortie de Serlier. Ce restaurant vous propose de délicieuses spécialités de poissons frits préparées avec la pêche locale du jour. En route maintenant, à pied. Car heureusement, de nos jours, l'île Saint-Pierre n'est plus une île, mais une presque île. Depuis que le lac de Bienne a été abaissé de deux mètres vers la fin du XIXe siècle, un bas marais relie la terre ferme à l'île. En empruntant le Heidenweg, c'est-à-dire le chemin des païens, sauvage et romantique, vous longerez des espaces riches en roseaux qui comptent parmi les plus grands de Suisse. Par endroits, des passerelles en bois traversent carrément le bas marais, où des canards colvaires et des moitrieuses donnent de la voie à qui mieux mieux. Il y a quelques 250 ans déjà, l'isolement et la beauté de l'île Saint-Pierre ont atterré un visiteur célèbre. En 1765, Jean-Jacques Rousseau, philosophe par moments belliqueux, y a passé six mois d'exil. Aujourd'hui encore, on peut visiter sa chambre dans l'ancien prioré de l'île Saint-Pierre, transformé depuis en un hôtel. Se déplaçant des quatre coins d'Europe, ses admirateurs venaient lui rendre visite ici. Et quand le grand homme en avait assez de tout ce monde, il disparaissait par une trappe dans le sol pour s'enfuir dans la nature, là où il se sentait le mieux. Plus tard, il écrira d'ailleurs, « De tous les lieux où j'ai demeuré, aucun ne m'a rendu si véritablement heureux que l'île de Saint-Pierre. » Toutefois, vivre sur cette île n'est réservé qu'à une poignée d'élus. Le seul habitant permanent depuis 27 ans est Werner Müllemann, le bâtisseur d'île, et son épouse. Werner Müllemann est le seigneur secret de l'île. D'ici, il voit arriver et repartir les multiples touristes. Après avoir fait le plein de nature et d'histoire, tous les visiteurs retournent à Serlier ou à Biènes sur un bateau de ligne du lac de Biènes. Tous, mais non, certains reprennent le chemin qui les ramène vers la terre ferme parce qu'ils préfèrent passer la nuit sur place et dormir dans l'une des 13 chambres de l'hôtel 4 de l'île Saint-Pierre, élu hôtel historique de l'année 2010. Rénové avec passion et amour du détail, cet ancien prioré clunisien allie le passé et le présent avec goût et subtilité. Et il en va de même pour la cuisine. Alors, faites comme jadis Rousseau, goûtez au plaisir de la table et à la quiétude des lieux pour clore une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada